Le premier ministre est très clair, pas question de toucher à la rivière Magpie. Pour ce qui est de petits mécatidats, on est en étude actuellement. Hydro-Québec va présenter son rapport début novembre, où on va connaître les projets qui seront mis de l'avant. Mais oublier le nucléaire, François Legault a dit qu'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale, même si Hydro-Québec a demandé à vérifier les capacités énergétiques et si on était capable de relancer la centrale nucléaire de Gentilly. Vous aurez d'autres détails dans mon reportage au TVA de 18 ans. Alain Leforêt qui était sur place, c'est quand même quelque chose. C'est à peu près l'équivalent de 4 % de la consommation de l'ensemble du Québec. Ça fournirait une ville de 460 000 habitants en énergie la Romaine. Jean Charest avait lancé... Il fallait entendre d'ailleurs François Legault, au départ, faire l'apologie de M. Charest, qui étant un peu plus le traité de grand visionnaire. Il faut dire que M. Charest n'était pas trop chaud à l'hydroélectricité avant d'arriver en politique québécoise. Mais bon, comme quoi les choses évoluent souvent. Un mot plus sérieusement. Bon, le grand chef Pietachaud, sa déclaration, évidemment, on peut la comprendre. Mais, Elsie, il y a une chose qui est claire. C'est qu'il n'y aura pas d'autres complexes hydroélectriques au Québec s'il n'y a pas une entente qui va satisfaire davantage les Premières Nations. C'est certain. C'est certain qu'ils sont au coeur du développement énergétique du Québec. Et le premier ministre, d'ailleurs, a été assez ferme sur le fait que c'était l'hydroélectricité et les barrages qui étaient la voie de l'avenir. Là, il l'a dit textuellement. Et pour ce qui est du grand chef Inoue, bien oui, il a raison. Mais en même temps, dans son discours, quand il dit, bon, ce qu'on a négocié, on a négocié des millions, dorénavant, ça sera des milliards. Ce sera la voie... Il a dit également qu'il ne voulait pas de barrage sur la rivière McPie. Il n'y en aura pas, d'ailleurs. Il n'y en aura pas. Donc ça, ça semblait deux éléments un peu conditionnels au fait de, possiblement, s'engager vers autre chose. Donc moi, je vois quand même de l'ouverture à ce qu'il puisse se passer un développement certain sur le territoire. Appelons ça peut-être une position de négociation. Luc, M. Legault a dit dans son discours, nous devons ouvrir un débat de société sur ces questions-là, sur le développement éventuellement d'autres ouvrages hydroélectriques. Parce qu'il y a de la résistance quand même au Québec. Je ne parle pas que des Premières Nations. Au Québec aussi, un débat de société qu'il souhaite. Un débat de société, ça, comprends-tu, Paul, que c'est une expression que j'entends depuis 40 ans et que je ne suis pas trop sûr exactement ce que ça veut dire. Le débat de société, c'est le gouvernement qui le fait. Ils ont laissé partir, Sophie, Brochu. Ils sont allés chercher Michael Sabia avec, dans l'idée de, justement, relancer la construction de barrages. Et ce qui m'a frappé aujourd'hui, en passant, Paul, c'est de me rappeler que ça fait 14 ans qu'ils ont commencé à construire la Romaine. 14 ans! Ça fait un an que c'était en opération partielle et en montée, mais ça a pris 14 ans. Donc, ça nous ramène un peu sur Terre, tu comprends, la filière batterie, puis les barrages qui vont l'alimenter, puis tout ça. Mais ça va prendre. Et les négociations avec les Inuits, qui vont être plus difficiles que jamais, ça va prendre 15 ans avant qu'il y ait un résultat à l'autre bout. Évidemment, ça prend une certaine patience. Le mieux que va pouvoir faire le gouvernement de M. Legault, c'est de lancer les projets. Puis c'est d'autres qui vont en hériter, comme ça a été M. Charest qui avait lancé celui-là et qui était là aujourd'hui. Beau geste de part de M. Legault. C'est ça, Luc, excuse-moi, je t'ai interrompu. On ne voit pas ça souvent au Québec. Les deux premiers ministres, les Américains appellent leurs anciens présidents, encore présidents, M. Charest et Legault ensemble, faisant de la visite ensemble. Ça nous rappelle Bourassa-Lévêque. Ça s'est mal passé, LG2. Tu te souviens, M. Bourassa avait été mis à l'écart, puis tout ça, mais il y avait eu une ovation, je me souviens, des travailleurs de LG2. Ce n'était pas dans le scénario qui avait été concocté par les citoyens. Je ne me rappelle pas de ces détails-là. Ah, c'est ça. Guétan, donc, débat de société, dit François Legault, mais en même temps, on le voit, il met tout en place, les conditions gagnantes pour aller de l'avant. Ce débat-là est crucial. Ça fait partie d'un gouvernement. Ce n'est pas facile, dans ces choses-là, bien évidemment, mais comment ce gouvernement peut, et Hydro-Québec, peuvent-ils convaincre les réfractaires, au fond, de l'importance de se lancer, encore une fois, peut-être dans de grands ouvrages hydroélectriques? Bien, il faut commencer par en parler et en parler sur la base de faits. Mais juste un mot, Paul, je tiens à le souligner. Pour moi, c'est important. Le fait d'avoir invité Jean Charest, la CAQ, depuis qu'ils sont au pouvoir, a eu la manie de systématiquement ne pas inviter les gens qui ont parti des projets. Et là, il a invité, il a reconnu le travail de Jean Charest. Moi, je le souligne, c'était positif comme message et c'est bien. Maintenant, pour ce qui est du débat, encore faut-il maintenant mettre les choses sur la table? Le débat de société, qui est une belle, grande expression fourre-tout, mais à un moment donné, là, ça devient une question de persuasion. Qui faut persuader? La population québécoise, pour tous les aspects, l'économie énergétique, les grands projets, même le nucléaire et ainsi de suite. Encore faut-il mettre les choses sur la table. Et le grand chef l'a bien, bien dit, ce ne sont pas des millions qu'on veut, ce sont des milliards. La table est en train de se mettre, au moment où on se parle, sur ce qu'il faudra débattre, mais la table n'est pas complètement mise et elle le sera lorsque Michael Sevilla viendra devant nous nous dire, voici ce qu'on estime avoir besoin dans les prochaines années et voici le chemin qu'on pourrait prendre. Parce qu'il y a plus qu'un chemin et en fait, il y a plusieurs chemins qu'on doit prendre. Et ça, ça ne sera pas simple. Et je te dirais, je termine là-dessus, le plus difficile, parce que clairement, François Legault veut aller vers l'hydroélectricité. Si ça ne marche pas suffisamment du côté de Terre-Neuve, au Québec, ça va être très difficile avec les Premières Nations. Moi, je peux dire une chose, ayant été un peu impliqué là-dedans, pas énergétiquement parlant, mais en santé, je peux te dire une chose. Dans les Premières Nations, ce que l'on reproche au Nord, c'est la frontière géographique de l'entente de l'Abbé James, ça arrête avant les Inuits. Ils ne l'ont pas eue, cette entente-là. Crois-moi, ça ne passera pas ce coup-ci. Ils la veulent. Et toutes les Premières Nations la veulent. Et si on n'arrive pas à passer ça, il faut oublier un paquet de barrages. Moi, je trouve que c'est ce qui est positif aujourd'hui. C'est qu'on voit que quand même, dans les années récentes, c'est possible de s'entendre. Puis le grand chef a quand même montré une certaine ouverture. François Legault, quand on parle du grand débat de société, a quand même, lors de la dernière élection, annoncer des barrages. Il a été élu avec 90 députés. Donc il y a quand même une base sur laquelle s'asseoir, s'appuyer pour aller de l'avant. Puis le plan qui va être déposé par Hydro-Québec, c'est sûr que Sophie Brochu, on parlait chinois, puis on n'était pas du tout enligné sur les mêmes priorités. Mais là, Michael Cébia arrive avec une volonté ferme, je pense, de développer Hydro-Québec. Et l'idée, d'ailleurs, de mettre le nucléaire sur la table, moi, je pense que c'est stratégique. Parce que là, on va mettre toutes les options, dont le nucléaire. Là, tout le monde va s'énerver. Non, 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 pas de nucléaire. Ah, bien, qu'est-ce qu'il reste? Les barrages. Le plus, moins pire. Le plus, moins pire des projets. OK. On comprend la tactique. Une chose, une chose, par contre. Rapidement, Gétard. 90, 90 débutés, ça n'a pas la même signification que 37 % de la population. Quand on va arriver à la facture, est-ce que ça implique comme choix, oups, là, les impératifs du vote populaire vont reprendre leurs droits? Oui, mais la facture, tu sais, je veux dire, on regarde les investissements à New York. Ce qu'on va vendre à New York, c'est 30 milliards qu'on va gagner. Là, ça nous a coûté 7 milliards pour faire un barrage. Donc, on va produire davantage d'hydroélectricité pour être capable de la vendre aussi plus chère à nos voisins. On va sûrement éventuellement moduler aussi le prix par rapport à ce qu'on donne pour les entreprises. Je comprends. Ça nous prend 14 ans à faire le barrage. Bien, c'est pas si long que ça, quand on regarde ça. C'est 13 ans pour faire le barrage. Moi, au contraire de vous deux, j'étais quand même assez étonnée de voir que, bien, finalement, on a réussi à produire un ouvrage quand même assez majestueux avec tout ce que ça a pris dans un délai, somme toute, relativement correct. Bien, tiens, je constate que le débat de société est déjà commencé à la joute.